Bonjour, bienvenue à Tarot Coco Plus. Je vais faire le tirage des Verseaux pour le mois d'août. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Les Verseaux. Donc, je veux juste vous rappeler que le tirage, c'est général. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez aller voir d'autres vidéos ou revenir un autre mois. J'espère que tout le monde, ça va bien. Ok, pour vous les Verseaux. Et la carte qui englobe le mois pour vous. On a un petit peu de difficulté à avoir le pour et le contre, ce qui est bon, ce qui est mauvais. On ne va peut-être pas chercher ce qu'on a de besoin ou ce qu'on veut vraiment à l'intérieur. On est peut-être plus à la surface pour le mois d'août. Peut-être qu'on ne veut pas aller en profondeur pour quelques raisons que ce soit. Mais il y a définitivement aussi de l'intuition qui est un petit peu à la baisse. Donc, peut-être pas toujours vous fier à ce que vous pensez. C'est peut-être pas ce qui est pour vous au mois d'août. Peut-être que des fois, on pense des choses et ce n'est pas du tout ça. C'est une idée qu'on se fait. On va aller voir un petit peu plus loin. Ce qui débute à votre mois, vous, vous avez vraiment une grosse, grosse tristesse, un gros ennui. Soit qu'on s'éloigne de certaines personnes, de la famille ou qu'on a de la famille éloignée. Et ça, ça nous affecte énormément qu'on ne peut pas être avec les personnes qu'on veut ou une personne chère en particulier. Il y a quelque chose qui défait un petit peu le lien familial pour certains. Pour d'autres, ça peut être une séparation. OK, donc là, il faut vivre autrement et c'est un peu difficile. Peut-être qu'on le voit plus difficile que c'est là. Mais on va aller voir. OK. D'un autre côté, il faut se contenter parce que soit qu'on va avoir un événement ou une fête ou une petite sortie ou quelque chose qui va nous aider, qui va nous donner de la joie, qui va nous revenir un petit peu en positif pour nous. Pour d'autres, ça peut être même si on a une perte, on a quelque chose de bien qui reste. On a quelque chose de bien qui est établi, qui est stable, qui peut être côté famille, côté maison. On se dit qu'on parle un petit peu une personne, mais au moins, on a encore notre maison, le lieu auquel on est habitué d'être. Puis, on est bien à cet endroit-là. Donc, en fait, vous êtes un petit peu partagé. Puis, il y a quelque chose qui vous affecte, mais il y a autre chose aussi qui est très bien. Donc, c'est bien ça. Ça s'équilibre, là. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu ça pour vos passés? Début, bien, ça peut être récemment, ça peut aller jusqu'à un an. Vous avez probablement eu une perte d'argent, une perte d'emploi. Ça peut être aussi des notions, des choses qu'on n'a pas fait ou des notions qu'on n'avait pas ou des plans qu'on n'a pas fait pour arriver à nos fins. Et ça, ça peut nous affecter encore. Est-ce qu'il y a un petit peu ce que vous redoutez, ce que vous ne voulez pas qu'il arrive ou quoi que ce soit? Ok. Pour certains d'entre vous, il y a une situation, là, qui est vraiment, vraiment comme banale, mais vous la voyez plus grosse qu'elle est, vous la voyez plus négative qu'elle est. Et, dans le fond, vous refoulez ça, en fait, parce que vous ne voulez pas voir la vérité. Vous ne voulez pas voir qu'en fait, ce n'est pas si pire que ça et que ça va bien, là. Donc, c'est peut-être le fait, la façon que vous le pensez, qui fait que vous le voyez pire que c'est. Donc, c'est ce que je verrai ici pour vous. Aussi, ça peut être pour certains, vous avez peur de ne pas être capable d'aller à la surface de tout ça ou de changer la situation, ou vous avez peur de ne pas pouvoir changer la situation. Et vous redoutez ça. Ce qui englobe un petit peu ici pour vous. Il y a une décision qui a été faite, qui a été claire et précise, et c'est peut-être ça qui vous affecte, soit en négatif ou positif en ce moment. Et c'est une décision, soit qu'on a faite ou qu'on a faite pour nous. Mais c'est une décision auquel il y avait beaucoup, beaucoup de clarté, il n'y avait pas de doute. On a été chercher les renseignements ou on vous a donné les renseignements qu'il faut. Et maintenant, on est sur une route que, pour la plupart, on n'a pas le choix de prendre ou qu'on a pris parce qu'on est sûr de notre cours. Oh, c'est très bien ça. Donc, la fin du mois, début septembre, vous allez vous sentir beaucoup plus actif. Vous allez vouloir faire plus de choses. Vous allez peut-être même faire des choses qui vous passionnent, des choses que vous aimez. Ça peut être dans votre couple aussi, il va y avoir plus de passion. OK? Ceux qui sont en couple. Mais vous n'allez plus sûr de vous-même, puis vous allez être très amical, très sympathique. Il pourrait y avoir des gens plus peut-être dans votre entourage présentement que pour le mois d'ao, auquel vous allez bien vous adonner. et les gens vont vous trouver sympathique. C'est bien. Il y a aussi le fait qu'on va peut-être vous mettre ce petit peu sur un pied d'estal, où vous aimeriez qu'on vous traite un petit peu comme un roi. C'est peut-être ce qui va se passer, peut-être qu'on va admirer quelque chose de vous. Ce qui est le mois d'août, ce qui est vraiment pour vous, la seule chose, c'est votre solitude. Elle est un petit peu difficile. Des fois, si vous êtes seul ou si vous êtes le soir, vous essayez peut-être de penser à des choses, mais vous ne pensez peut-être pas aux bonnes choses. Vous avez peut-être un but, là, qu'il faudrait que vous pensiez un peu et à voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous avez peut-être tendance à ne pas vous faire de but. Ça, c'est une des choses que je vois. Ou votre temps seul n'est pas bon pour le mois d'août. Ça serait mieux de le faire en groupe ou avec des personnes. Vous voulez peut-être faire de la méditation, de la lecture, des choses tranquilles, mais ça ne fonctionne pas pour le mois d'août. OK. Vous et l'entourage, c'est bien. Parce que vous avez, bien, en fait, vous avez passé beaucoup d'étapes, peut-être au passé, un petit peu au début du mois, et vous savez que vous en avez encore. Par contre, ça pourrait être l'entourage qui vous fait un petit peu des barrières. Sinon, c'est l'entourage qui va être là pour vous aider et vous soutenir avec les étapes qui restent à faire. Vous avez un bon bout de chemin de fait. Il en reste. Et on va vous aider. Ça a besoin d'aide à aller dans l'entourage. Et ça devrait être bien pour vous. Ou ça se peut aussi que vous pensiez que tout était terminé, mais que là, vous vous rendez compte qu'il y a autre chose encore à faire ou à aller plus loin. Et c'est peut-être l'entourage qui va vous le dire ou vous faire sentir ou quelqu'un dans votre entourage. Ou c'est peut-être avec l'entourage aussi qu'on a des étapes à franchir, comme peut-être, exemple, une amitié qui ne va pas bien et on pense avoir tout à régler pour que ça aille mieux, mais il y a encore des argumentations. Vos émotions. Vous avez des difficultés, les versos, pour l'avenir en ce moment. Ça, c'est pour le mois d'août. Ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. Vous ne savez pas que je m'imprendre. Vous n'avez peut-être pris. Ce n'est peut-être pas les bons. Vous n'êtes pas sûrs. Vous demandez si on doit continuer sur ce route-là, si on doit changer, si on change, pour quel route qu'on prend, de quelle façon on s'en va pour notre avenir. On a un petit peu de la difficulté. Ça fait qu'émotionnellement, ça nous affecte. On voudrait savoir plus ou on voudrait être plus sûrs, mais on ne l'est pas. Ça, c'est pour le mois d'août. Donc, il y a probablement des opportunités qui vont s'ouvrir pour vous ou des choix. Donc, au début du mois, on a un choix fixe ou on fait un choix pour vous, mais il y a d'autres opportunités, d'autres choses qui s'en viennent. Puis, c'est à vous de figurer lequel prendre et voir ce qui va être bon pour vous. Parce que ce n'est peut-être pas tous les choix qui sont bons. On a des bons et des mauvais. Donc, il faut choisir le bon pour nous. Et il ne faut pas aussi, si vous avez trop de choix, ne pas en choisir ou rester un petit peu stagnant parce qu'il y a trop de choix. Ça, c'est une autre chose aussi qui pourrait vous arriver. Ça peut être un amour, ça peut être un point de vue travail, ça peut être autre chose, des renseignements ou autre. Ou des choses qu'on veut faire. Et il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi choisir pour certains. OK. Donc, on va aller un petit peu préciser la carte de l'avenir qui va s'étaler un petit peu au mois de septembre. Ça, c'est très bien au départ. Plus d'action, plus des choses qu'on aime, on est passionnel. pour que les gens vont même nous mettre sur un pied d'estal. C'est bon. Puis sur un pied d'estal, ce n'est pas nécessairement qu'on vous pense le bon Dieu, mais qu'on va admirer quelque chose que vous faites ou on va apprécier quelque chose que vous allez faire ou que la personne que vous êtes aussi. OK. Donc, on va aller préciser avec une carte pour les berceaux. OK. Pour certains, l'action ou l'admiration que vous allez avoir ou les... vraiment la... la bonne entente sympathique avec des gens, pour certains, ça va être en vacances que ça va se faire. passer tout au repos. Donc, si vous êtes en vacances, vous prenez des vacances, j'ai l'impression que ça va être des très bonnes vacances pour vos points de vue communicatifs, OK, vos points de vue action. pour certains aussi, vous allez prendre du repos pour le mois d'août et ça, ça va vous aider grandement à avancer. Vous avez peut-être besoin de repos en ce moment. Sinon, bien, tout est paisible. Vous avez passé beaucoup d'étapes, beaucoup de choses comme on voyait ici et peut-être que là, c'est beaucoup mieux avec... si c'était avec l'entourage, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus reposant. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage auquel, comme je mentionnais, qu'il y a eu des étapes à franchir avec cette personne-là, mais là, ça va aller beaucoup mieux à la fin du mois, début septembre. Puis ça, ça va vous donner un... un repos intérieur ou un repos, dire OK, on peut relaxer ou on peut parler à cette personne-là comme avant ou quoi que ce soit. OK, donc ça va être très bien pour vous. C'est une paix... Ça va être une paix physique. OK, donc on a peut-être fait beaucoup de démarches pour une personne puis il y en restait à faire puis là, on achève, là. On finit et ça, ça nous permet de nous reposer. OK, on va aller chercher une petite carte pour vous, les virsos, une petite carte qui va aider pour le mois. Bon, elle est tombée, attendez-moi. OK, sécurité. Parfait. Donc, voyez-vous? C'est assez étrange cette carte-là parce qu'il y a le mot sécurité, donc vous assurez que probablement votre entourage est là pour vous, les choses sont là pour vous, que vous n'êtes pas seul. OK, puis que si vous faites du repos, bien, vous allez bien le faire parce que vous assurez que les situations sont mieux ou que ça va bien pour vous, OK? Mais par contre, on a ici vraiment l'alicôme, puis voyez-vous, elle est vraiment sur un élan, elle veut voler, puis on parlait d'action tantôt. Donc, pour certains, c'est de l'action que vous voulez et ça va s'accomplir, ça va venir au mois de septembre ou ça va débuter. Ça, ça va vous aider dans une sécurité quelconque. OK, peut-être pour vous, si vous voulez partir un projet ou quoi que ce soit ou faire de l'argent de surplus, vous avez un, vous partez un autre travail, ou juste quelque chose à temps partiel, mais vous faites beaucoup d'action pour cette chose-là puis ça va vous sécuriser monétairement pour certains. Sinon, c'est une passion puis ça vous sécure pour vous émotionnellement, comme quoi que là, on fait ce qu'on aime ou on va faire ce qu'on aime. C'est très bien, ça finit très bien votre mois. Voilà. Ça, j'essaie de mettre trois là. Trois de deux. Parfait. OK. Donc, les versos, ça, c'était votre mois d'août. Si vous avez aimé, vous pouvez faire un petit pouce en haut. Si vous êtes inscrit à ma chaîne, je vous remercie. Si vous voulez vous inscrire, allez-y, ça va me faire plaisir. Et juste mentionner, quand je mentionnais aux autres, je n'ai pas d'autres, d'autres liens ou quoi que ce soit, courriel, je ne fais pas non plus de tirage personnel, parce que je travaille quand même à temps plein, donc c'est un petit peu difficile. je fais les signes comme ça chaque mois, mais je vais essayer de vous faire des tirages entre les mois pour ceux qui veulent en avoir un petit peu plus. Donc, ça va être des petits tirages, des petites choses le fun à faire. OK. Qui va peut-être vous aider durant le mois. Fait que je veux vous remercier et je veux vous souhaiter belle journée ou bonne soirée. C'était à terre au coucou plus.